Musique de générique Musique de générique J'ai vu que vous avez été très nombreux aussi à me mettre des commentaires sur ma dernière vidéo pour me donner des conseils ou justement pour que je puisse vous sélectionner pour mes deux prochaines questions. Donc comme d'habitude je vais sélectionner vers la fin de la vidéo deux questions de quelques-uns de mes abonnés que je vais répondre justement en live. Donc des questions qui sont pour moi assez importantes par exemple au niveau du multijoueur, voilà je prends deux questions, j'en prends pas plus parce que je veux pas non plus que ça fasse une FAQ, c'est juste pour répondre à deux questions, je trouve ça assez intéressant. Donc là je vais fabriquer ce bateau, voilà on va fabriquer ce bateau, on va voir un petit peu ce que ça donne, je sais pas du tout si c'est bien ou pas, on verra bien, on verra bien. Ma foi c'est comme ça parce que vu que c'est une alpha et que j'ai vu qu'on pouvait maintenant crafter le bateau et l'utiliser mais par contre on ne pouvait pas mettre de toile. Donc se servir du vent pour mon, ça c'est pas possible. Ok, allez on va fabriquer le bateau, on va le placer ici, voilà, nickel, allez je vais ramasser les autres rondes de bois. Alors je vais vous montrer aussi où est-ce qu'on peut ramasser toutes ces fournes, enfin toutes ces ressources, un petit peu les pièces, les médicaments, les tissus, cette arme où est-ce qu'on peut la ramasser, bon ça la bouffe encore ça vous le savez. Mais pour fabriquer une bombe je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il faut avoir, c'est très simple. Et aussi au niveau des ressources vous allez voir que bon la plupart des ressources sont déjà eau à l'avion quand on s'écrase et ensuite le reste on le trouvera au bord de l'eau. Voilà mais tout ça je vous le montrerai vers le milieu de la vidéo, je vais déjà construire le bateau, je viens de le construire et ensuite on y viendra. Ok bon, je pensais avoir encore un rondin de bois mais je crois que non. Ah bah si il est là-bas, il y a la meuf à côté, enfin même pas que la meuf, il y a aussi un mec. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un mec blessé, ils sont... Oh c'est énorme. Oh ça c'est énorme, c'est la première fois que je vois ça quoi. Ils sont autour du blessé. Et vous avez vu, ils l'ont pris entre leurs mains pour... comme s'ils voulaient le sauver. Ça c'est assez énorme. Ça c'est disponible depuis la mise à jour. Et vous m'avez dit aussi en commentaire que malheureusement les mutants, les gros, on peut malheureusement, on peut pas les tuer. Ok bon, toi tu veux m'attaquer, pas de problème. Ok. D'accord. Donc moi je me transforme pas en Super Saiyan. Je me transforme en Super Tutuper. Et je vais sortir mon arme. Vas-y. J'ai peut-être une barre dans toute tête et toute tête va exploser comme une pasteur ou une pasteur. Tiens, bouffe-moi ça. Et tiens. Tutuper. Tant de fragilité entre votre corps. Et voilà, vous êtes morts. Vous êtes moulus. Bon c'est bon, le bateau est construit. Bon ben voilà le bateau, ça passe super super. Ah, on peut le pousser pour le mettre au bord de l'eau, nickel. Bon c'est vraiment un bateau, bateau de clochard quoi. Mais bon, on va dire que bon, on est en survie, on n'a pas forcément grand chose. Allez, on se met dessus. Alors est-ce que je peux naviguer là ? Allez, pousse. Oh putain. Bon voilà. Hop, putain, d'accord. Faut vraiment se mettre au milieu. Putain, même pas tu peux tenir dessus quoi. Qu'est-ce que tu veux partir en pleine mer quoi ? Machin, le truc c'est aussi solide qu'une allumette. Allez, monte dessus. Ok. Bon, ça marche bien. Ça c'est super. Sincèrement, le bateau le plus utile du monde quoi. T'as envie de te suicider et mourir ? Tu prends ce bateau et t'es bon quoi. Ok, bon ben voilà. Un petit peu pour ceux qui n'avaient pas encore construit le bateau. Ben voilà ce que ça donne. C'est pas franchement super super. Mais bon. J'ai construit mon camp parce qu'en fait le problème c'est que j'ai refait un autre camp. Parce que j'ai dû recommencer une aventure. Parce que quand je ramassais les bouteilles ou des tissus, ça se mettait pas dans mon inventaire. Donc ça a dû être un bug encore. Qui malheureusement, enfin qui doit être corrigé. Donc j'espère que ça le sera pour la prochaine. Allez. Me cale. Je prends encore un screen. Vous m'excuserez. Je profite. Qu'il y ait les mouettes dessus. Ensuite, on va fabriquer maintenant une bombe. Ok, on va fabriquer une bombe. Je pense que ça pourrait être intéressant pour ensuite aller les mettre dans leur camp. Alors pour fabriquer une bombe. Donc il vous faut des cocktails molotov. Enfin, des bouteilles d'alcool. Ensuite, il faut ça. Ça, ça se trouve à l'avion directement. Vous êtes dans l'avion. Enfin, autour. Sur l'avion, vous regardez sur les côtés. Vous allez voir deux pièces électroniques. C'est ça. Vous les ramassez. Ça, vous ramassez ça au bord de l'eau ou dans les valises. Ceci. Vous voyez. Vous ramassez. Vous mettez un coup de hache. Et dedans, vous avez très souvent des bouteilles. Ou sinon, vous regardez au bord de l'eau. Dans l'eau, carrément. Et vous en avez. Ensuite, il vous faut des pièces. Ça, les pièces. Vous regardez aussi au bord de l'eau. Vous en avez. Sinon, vous continuez dans cette direction. Tout droit. Toujours au bord de l'eau. Vous allez voir un requin échouer. En train de pourrir. Et il y a aussi des pièces ici. Donc, vous pouvez ramasser ça. Au niveau du pistolet, il faut aller sous le bateau. Tout simplement. Il faut aller sous le bateau. À l'avant du bateau. Vous plongez. Et vous allez pouvoir ramasser ensuite le pistolet. Et vous pouvez aller aussi sur le bateau. Là-bas. Et vous allez ramasser toutes les bouteilles. Tout ce qui est bouteilles, tissus. Voilà. Rien de bien compliqué. Donc. Déjà, il faut fabriquer un cocktail molotov. Donc, pour ça. Un tissu. Voilà. Voilà. Ça. Je vais mettre ça ici. Alors, on va remettre. Ça. Ça. Voilà. Ça. Non, pas tissu. Alors, attendez, il faut quoi déjà ? Non, c'est pas ça. Ça. Ça et... Non, pas ça. OK. Ça. Et puis, quand même, il faut déjà ? Euh... Non, pas ça. Non plus. Non plus. Attendez, il faut quoi déjà ? Attendez, deux petites secondes. Voilà. Autant pour moi, c'est bien s'il me semblait. Je me suis totalement trompé. C'est une petite erreur de ma part. Il ne faut pas en fait faire un cocktail molotov. Vous prenez juste la bouteille, la pièce électronique et les pièces. Voilà. Tout simplement. Et vous combinez. Vous avez une bombe. Voilà. Je vais en fabriquer une autre. Voilà. Euh... Non, c'est pas ça. Et vous avez une deuxième bombe. Voilà pour la deuxième bombe. Donc, ça, ensuite, vous les prenez. Euh... Bon, par contre, euh... Euh... Ouais. Bon. Euh... Après, il faut la jeter. Mais bon, je ne vais pas l'utiliser. J'espère qu'elle ne va pas la tomber par terre et qu'elle ne va pas exploser. OK, ça va. Putain ! Bon, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Une grosse explosion. Bon, qui n'est pas... Bon, les mois tout au temps, elles n'ont rien pris. Donc, bon, ça ne doit pas forcément marcher. Mais au moins, vous avez vu... Ce que ça pouvait donner. Ensuite, euh... Bon, ça, les pièges verraient plus tard. Je vais essayer d'aller dans la grotte. Et essayer de faire exploser... Et essayer de faire exploser la bombe. Je pense que ça pourrait être... Ça pourrait être sympa. Et ensuite, euh... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Bah, c'est vrai qu'après, je vous ai presque tout montré, hein. Sincèrement, je vous ai presque tout montré. À part... Enfin, ouais, je peux vous montrer les autres pièges. Je vais vous montrer vite fait les pièges. Fabriquer le bateau, c'est fait. Je vous fabriquerai aussi des pièges. Mais je vais aller dans la grotte. Et je vais balancer tout ça. Je vais faire l'attente à tutupelle. Allez, c'est parti. Je mange les... Les... Les baies. Alors, faites attention. Ces baies, celles-ci, ne sont pas comestibles. Vous voyez comment elles sont ? Elles sont blanches. D'accord ? Donc, euh... Ne les mangez surtout pas. Ah, bah, lui, il a dû être découpé. Allez, c'est parti. On va s'enfoncer dans la grotte. Et on va balancer tout ça. En espérant qu'ils explosent. J'espère que ça va marcher. Sincèrement, ça sera vraiment cool. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que... Voilà, on va mettre la lampe. On y retourne. Déjà, avec la lampe, on y voit beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Donc, normalement, il devrait commencer à respawn ici, comme dans la dernière vidéo. Allez, explose, 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 explose. Quoi ? C'est tout ? Putain, mais c'est ça, les gars. Ah non, il y en a qui m'ont, on dirait. Ok, d'accord. Ils sont totalement buggy, quoi. Voilà, esquive. Oula, esquive toute pelle. Hop là, hop là. Donc, vous avez pas mal de ressources, ça, ici. Prenez-les. Profitez-en. Si vous voulez recrafter une... Mais t'as des bombes, de toute façon, je peux pas. Enfin, à part, si, si. Voici, je décoroco. Je pourrais avoir une de nouvelles bombes. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Attendez, je vais prendre le pistolet. Boum, braque, tout le monde m'a sous la tête. Oh la, collate, Paul. Trop de force, toutoupel. Ça me déconne, toutoupel. Toujours au top de la forme. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser, là ? Ils sont totalement buggy, quoi. C'est assez énorme. Je comprends pas pourquoi du tout... Enfin, je comprends pas pourquoi ils sont bugués, mais bon, à la fois. Est-ce que je mets un coup de hache, ça les... Ah ouais. D'accord. Tiens, bouffe-moi ça. Bon, allez, on va fabriquer les pièges. On remonte. Je remets la lampe. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les pièges, s'ils fonctionnent ou pas. Ça serait cool, sincèrement. Ok, les pièges fonctionnent. Malheureusement, la bombe ne fonctionne pas non plus. C'est... Putain, c'est franchement relou, quoi. Putain, on a tout plein de trucs, mais on peut même pas l'utiliser. Il y a un piège qui marche, normalement. Le reste ne fonctionne pas, je crois. Donc, bon, c'est... Bon, c'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. C'est une alpha, comme je l'ai dit. Et si vous voulez acheter aussi The Forest, vous pouvez aller sur G2A.com. Vous l'acheterez beaucoup moins cher que sur Steam. Et vous pouvez l'acheter. Donc, c'est le lien de G2A dans la description de la vidéo. C'est le premier lien. Et vous pouvez l'acheter, c'est sécurisé, machin. Il n'y a pas de problème. Je suis partenaire avec eux. Même Poulydipay est partenaire avec eux. Donc, vous pouvez aller sans problème. Parce que je sais qu'il y en a qui pourraient avoir peur. Ouais, c'est énorme. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, bon. Je vais fabriquer un piège. Je vais le fabriquer ici. On va en fabriquer trois. Allez, on va fabriquer celui-là. Voilà, on va le mettre ici. On va en fabriquer un autre. On va le mettre... Ici. Et on va en fabriquer le dernier. Celui-là. Et on va le mettre ici. Ok, donc trois pièges qui, j'espère, fonctionneront. Ça serait cool. Mais bon, on verra bien. Déjà, je vais aller couper du bois. Je vais vous passer la séquence coupage de bois. Parce que, sincèrement, c'est le truc plus relou. Dès que j'ai coupé beaucoup de bois, je commencerai à reconstruire. Et à ce moment-là, je répondrai à deux questions. Ok, donc on est parti pour fabriquer le premier piège. Il faut que je reprenne de la bouffe. Voilà. Et de l'eau. Comme ça, moi, je suis tranquille. Allez, c'est parti. On prend les rondins de bois. Alors, il y a pas mal de bugs au niveau de couper des arbres. Sincèrement, c'est vraiment relou. Alors, à chaque fois, quand on commence à couper un arbre, la hache et le bug, il faut vraiment que ça soit réglé. Parce que, à chaque fois que tu attaques un arbre, tu ne peux jamais le terminer. En plus, ça bug. Sincèrement, c'est vraiment casse-couille. Donc, j'espère qu'ils vont régler ça le plus rapidement possible. La prochaine mage qui sort d'ici quelques jours. Normalement, je vais ramasser le dernier rondin de bois. Et ça sera terminé. J'aurai fabriqué le premier piège. J'ai déjà des mutants. Et je vais commencer à fabriquer le deuxième piège. Voilà. Un piège, j'ai fabriqué. Je sais pas si j'ai bien fait de le placer ici. Je pense que j'aurai mieux fait de le placer droit. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer si ça le fait encore le bug. Regardez. Ah bah là, ça ne fait plus. Bon, bah, tant mieux. Le problème est réglé. Mais vous allez voir que peut-être que ça va le refaire tout à l'heure pour une autre bûche. J'espère que ça ne va pas durer trop trop longtemps. Là, j'en profite. Il va falloir que je puisse couper un arbre. Ça, ça va me faire des petites branches. Alors, est-ce que là, ça va me le faire ? Ok, bon, là, ça ne me le fait pas. Bon, mais tant mieux. Ah si, ça me le fait. Vous avez vu, c'est ça. C'est ce genre de bug qui est vraiment... Alors, je sais pas. C'est la façon dont on coupe le bois, dont on se met, comment on se met. Alors, le premier coup, ça passe. Par contre, j'ai sauté, mais j'ai fait un... Vous avez vu, c'est chiant, quoi. Sincèrement, c'est vraiment... Ah bah merde, désolé, excusez-moi, le moineau. Enfin, le moineau, la mouette. Pff, moineau, quoi. Il a vachement une gueule de moineau, quoi. Allez, coupe-moi cet arbre. Voilà. Allez, j'y suis presque. Nickel. Parfait. Allez, on fabrique le deuxième piège. Allez, donc le deuxième et les deux autres, je sais pas du tout si ça marche. Sincèrement, à ce qui paraît, c'est pas franchement super. Donc, on va bien voir. Ok, il me manque six petites branches. Et deux rondins de bois. Donc, tout ça, je vais l'avoir, c'est parfait. L'arbre, je sais plus où je l'ai coupé. Ok. Parfait. Il commence à venir, donc j'aimerais bien utiliser mon piège. Ça serait cool. Enfin, mes pièges plutôt, parce que j'en ai plusieurs. Ok, c'est bon. On va bien voir ce que ça donne. Ça serait cool que ça puisse marcher. Au moins, je vous montre si ça marche ou pas. Au moins, vous avez pas de surprise. Ok, il me manque dix-neuf petites branches. Ok. On va ramasser tout ça. Ça, les petites branches, je vais les ramasser sur ce genre de bois. C'est pas dur du tout. Euh, c'est vrai que j'ai coupé l'arbre, tout à l'heure. Oh là là, ils veulent tous m'attaquer. Mais ils sont si fragiles. Aïe, on va ramener tout ça à un moment combien, quoi. Il me manque un petit peu, mais on se parle. Ok, t'es prêt, carapouce ? Carapouce, à ta boule d'eau ! Allez, carapouce, tu peux le faire. Allez, je croule en toi. Putain, sale merde. Putain, tu viens juste de mouler, là. Voilà, tiens. Plus de cas, la pousse. Barrez-vous de là. Putain, c'est fou, ça, ouais. Putain, ils ont de la bouson à bouffer, ils ont des lapins, ils ont des lézards. Non, non, il faut qu'ils viennent vers moi. C'est fou, ça, ouais. Putain, mais barrez-vous de là, quoi. Attendez, je vous finis. Attendez, patientez que je vous fabrique le piège. Attendez, attendez, patientez. Ouais, j'essaie d'avoir envie de moi, mais moi, je n'ai pas envie de toi, hein. Putain, aaaah ! Ah ouais, j'ai grimpe dans l'arbre. Oh, streamtease. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Hop là. Euh... Ah ouais, c'est vrai que Tutupelle fait beaucoup d'effet aux femmes, hein. C'est normal. 98% des femmes sont insatisfaites sexuellement. Ah ouais, que voulez-vous, je ne peux pas être par le tout. Antonio Tutupelle, je ne peux pas être par le tout. Allez, on est parti, on va fabriquer le dernier. Je ne sais pas combien il me reste. Bon, est-ce que ça va marcher, là ? Parce que là, il m'a tapé, j'ai perdu, je ne sais pas si j'ai activé le piège ou pas. Allez, venez dedans. Putain, il marche, super, il marche. Par contre, malheureusement, il n'est pas mort. Allez, viens là, viens là, viens là. Ah putain, il n'est pas allé dedans. Oh putain. Attendez, il faut que je prenne ma lampe. Putain, il m'a touché, cet enfoiré. Je veux la lampe torche. Putain, j'ai fait un saut. Mais putain, mais lâche-moi, là. Putain, je ne peux pas la mettre. Ah ouais. J'esquive tous les coups. Allez, venez. Putain, il est content, cet enfoiré. Allez. Putain. Ça, c'est vraiment mon con. Bon. Est-ce qu'il y a un bléau qui va réussir ? Allez, mets-toi dedans. Il a plein de piques, on dirait, lui, sur son dos. C'est assez bizarre. Attendez, je vais l'activer dans mon piège. Vas-y, suis-moi. Yes ! Allez, voilà. Allez, mode Samurai. Allez, bouffe-toi seul. Faut. Désolé pour son escape, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Oula, esquive. Oh putain. Vous avez quoi là, vous avez quoi là ? Attendez, je sors de l'âme. Boum pour toutes les vacues. Oh putain, hop allez. Ils vont tous mourir. Ah, toi, t'es en position, fragilité, puissance maximum. Allez, on va prendre la hache, là, il faut quoi pour fabriquer là ? Il manque trois hondes d'un bois. Allez, on va aller fabriquer ces hondes d'un bois. L'humusité, est-ce que je peux augmenter l'humusité ? Parce que je crois, on m'a demandé. L'humusité. Ok, je sais pas si c'est ça, mais bon, j'espère que vous verrez un peu mieux dans la vidéo. Bon, en attendant, j'ai mon pistolet, parce que c'est vrai que j'aurai vraiment galéré. Faut que je prenne de l'énergie aussi. On va voir si le deuxième piège marche. Alors, le premier a fonctionné, malheureusement, il s'est pas pris de piège dedans. Est-ce que le suivant va marcher ? Ça, je le sais pas du tout. Donc, on va bien voir. Peut-être qu'il va se manger un piège. Allez. Bon, allez, attendez, je vais sélectionner deux questions quand même, parce que je dois le faire. Deux questions, et dès que j'ai sélectionné, on va prendre la vidéo et j'y réponds. Allez, c'est parti. Donc, pour les questions, j'ai commencé par la question d'un mec un peu bizarre, c'est Xus, qui m'a posé la question. Donc, il s'est mis en mode, je sais pas quoi. Donc, que penses-tu de la future COP qui arrive ? Ne vois-tu pas le paradoxe complexité ? Si la COP égale 2, combien égale CO et combien égale OP ? Sachant que nous connaissons aucune de ces deux inconnues. Deuxième question. Penses-tu que The Forest va-t-il se développer en tant que DayZ et avoir un succès fou ? Sachant que c'est un style de jeu particulier qui recueure une méthode tactique de saboteur. Sachant que le saboteur équivaut à la force de la COP au quart de la hache que tu tiens au début. Merci de répondre cordialement, c'est Alexis, le philosophe de Scythe. Alors, ma réponse est OK ta mère. Voilà, tout simplement parce que ta question n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir posé une question. Serais gentil de ta part. Et j'espère avoir répondu à ta question. Mais, en tout cas, voilà, c'est un jeu qui peut avoir du succès, oui. Si telle était ta question. Ensuite, une question de Nico Koshoko. Et sort aussi ma question. Bon, celui-ci, il y a un ultime chef des mutants et que si tu bats celui-ci, les autres mutants seront sous tes ordres. Alors, ça, non, je ne crois pas que ce soit possible. Tout simplement parce qu'il y a un chef. Mais bon, même si tu le tues, malheureusement, les mutants ne seront pas ta mère-ci. Après, peut-être que les prochaines mises à jour te permettront que tu puisses contrôler un ou deux mutants. Je ne sais pas. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout dans... Ah, OK, moi, c'est bon. OK, moi, juste trois branches à récupérer par terre. Et c'est bon. Donc, voilà, ce n'est pas... Non, pour le moment, je ne pense pas que ce soit possible de contrôler des mutants. Après, il faut voir. De toute façon, les mises à jour, il va y en avoir beaucoup. Voilà, nouveau piège. Maintenant, il suffit juste d'attirer les autres mutants. En tout cas, je vous remercie encore une fois de tous les commentaires que vous m'avez vus, des commentaires de soutien. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que... Mais qu'est-ce qu'ils sont foutus ? Ah, ils sont sur le cadre. Allez, venez, suivez-moi. Suivez-moi. Bon, il faut que je les fasse passer entre le truc, là. Pour que ça puisse marcher. Allez, dis, venez. Normalement, je devrais y arriver. Attendez, je vais prendre le pistoulet. Yes ! Allez ! Par contre, je vais tirer parce que là... J'ai plus de pistoulet. J'ai plus de barres. Ah non, c'est bon. Putain, j'ai réussi à le tuer parfait, ça. Bon, en fait, les pièges, ils marchent. Ouais, non, c'est bon, ils marchent. Ok. Bon, ben, tant mieux, ma foi. C'est le principal. J'avais peur qu'on ne puisse pas, mais non, c'est bon. Ok. Bon. Ben voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo épisode 4 sur The Forest vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour cette prochaine vidéo. Et mettre un pouce bleu en espérant qu'on atteigne les 1000 likes. Si la vidéo vous a fait kiffer. En tout cas, je vous remercie encore de votre soutien. Très bientôt, je reprends les lives. Ne vous inquiétez pas si jusqu'en ce moment, je me fais des 2S. Et que j'essaye de régler ce souci. Mais voilà, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et Facebook, les réseaux sociaux. Comme ça, dès que je fais un live ou dès que je sors une nouvelle vidéo sur The Forest, au moins, vous êtes au courant immédiatement. Ça vous permet aussi d'avoir des infos sur les lives que je fais, les nouveaux jeux, etc. Merci encore une fois de votre soutien, de vos messages. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. On atteint bientôt les 70 000 abonnés. C'est juste énorme. Merci beaucoup. Vous augmentez ma famucité. Comme on dit dans le jargon YouTube. Donc voilà, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo sur The Forest. Merci encore à vous. Lui, j'aime le faire malheureusement. Alors là, toute autre fragilité. Et voilà, il est bon. Voilà, en position... J'ai peur. Et voilà. Ok, bon ben... Ciao. A plus. Bye. Et si vous voulez acheter des jeux pas chers comme Arma 3, pour jouer Altice Live, DayZ, Watch Dogs, et très prochainement GTA 5, vous pouvez aller sur G2.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Oh, putain, il y a une queue, mon gars. Laisse tomber, là. I like big fucks and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with any many ways, and around thinking in your face, you get pissed. Fuck.